Bienvenue sur la plateforme de Mouchy de Châtel. Comme tous les ans, nous vous présentons notre vitrine de blé et d'orge. Cette année, en blé, vous aurez une large gamme de 22 variétés, dont deux mélanges de variétés et également un blé hybride. Quatre nouveautés cette année vous seront proposées. Nous aurez le campessino pour les premières dates de semis, le percussio pour les deuxièmes dates de semis, deux variétés que nous avons tenues pour leur potentiel de rendement. Nous avons également retenu le providence, c'est un blé que vous pourrez semer assez tardivement, que nous avons retenu également pour sa qualité, et enfin le vivendo, un blé de deuxième date de semis que nous avons retenu pour sa résistance à le fusariose et qui donc sera adapté pour les blés derrière maïs. A noter que sur les blés, nous proposons cette année aux adhérents qui sont notamment en MAE, réduction de phyto, des traitements qui compteront zéro IFT. Donc il y aura un traitement vinaigre sur plusieurs variétés. Vinaigre, c'est un produit qui permet de lutter contre la carré du blé, et un traitement à la vapeur, qu'on appelle thermosème, qui en fait va décontaminer la graine du blé avant le semis et permettre de lutter contre les maladies contre lesquelles lutte habituellement un T2. La Gamagora, ce sera également des orges d'hiver, avec 6 lignées et 3 hybrides. Parmi les lignées, la Margo, une variété résistante à la JNO. Vous aurez également d'autres espèces comme l'avoine, les triticales, les seigles, les épeutres, les pois et les fèvroles d'hiver. Et aussi, on voulait mettre l'accent sur la CRIV, la CRIV qui est la contribution à la recherche et l'innovation variétale. Vous vous rappelez que c'est un fonds qui est collecté, dont bénéficie tout acheteur de sements certifiés, qui va récupérer un avoir de 5 euros sur l'achat de ces sements certifiés. Pour tout complément d'informations, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur l'extranet d'Agora, ainsi que sur le guide d'implantation d'automne.